Petrol Heads, je vous retrouve aujourd'hui pour un essai exceptionnel. On a avec nous deux membres de la lignée très prisée des versions radicales des V8 à moteur arrière chez Ferrari. La 458 Speciale et celle qui lui a succédé, la 488 Pistop. La Speciale s'est basée sur la 458 italienne dévoilée au salon de Francfort en 2013. Et sa particularité, c'est que c'est le dernier V8 atmosphérique qu'a produit Ferrari. Pour la Pista, dévoilée au salon Genève en 2018, basée sur la 488 GTB. Et sa particularité, c'est que c'est très probablement la dernière de cette lignée de moteur V8 rare, radical, orienté circuit. Parce que la 488 a été remplacée par la F8 Tributo qui a le même moteur que la Pista. Et Ferrari a annoncé qu'ils ne produiront plus de V8. Ils sont passés au V6 Biturbo comme on l'a vu avec la 296 GTB qu'ils ont dévoilé récemment. Du coup, on a la chance d'avoir devant nous deux futurs collecteurs. Tous les deux orientés circuit, tous les deux limités dans le temps et difficiles à avoir. Oui, la Pista est meilleure que la Speciale. Mais ça, c'est sur papier. Le but de cet essai, ce n'est pas de voir qui est la plus performante, la plus rapide. On le sait, c'est la Pista. Mais c'est d'aller plus loin et voir laquelle offre le plaisir de conduite le plus plaisant aujourd'hui dans cette ère de supercar moderne. Et je ne vais pas m'arrêter au fait que l'une est à tout mot et que l'autre a un moteur turbo. Je vais essayer de creuser avec vous la question encore plus en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Dans une supercar, une chose qui est très importante, c'est le design. Et je vais commencer par ça parce qu'elles ont toutes les deux un design incroyable. Il y a une certaine brutalité qui se dégage très très vite de ces deux designs. Et encore plus de l'avance, surtout la Pista qui est plus racée, plus agressive. Pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles supercarts ces 10 dernières années. D'ailleurs, je vous en ai parlé en détail dans un essai que j'ai la chance de faire que sur la Pista, que je vous laisse ici et qui s'affiche là. Mais pour le design, je vais commencer par la Speciale parce que pour moi, la Pista s'inscrit comme une vraie continuité de ce qu'a apporté la Speciale. Déjà, on a la chance d'avoir les deux voitures en configuration de lancement. Rosso Corsa avec le retour des fameuses Stripes de chez Ferrari ici au milieu. Blanc et Blue Pozzi si je ne me trompe pas pour celle du milieu. Et sur la Pista, on a l'Argento Nervering avec les deux bandes centrales qui sont en bleu Tour de France cette fois-ci. Après, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de carbone dans ces deux voitures. Il est présent partout. Le diffuseur arrière, même sur la Pista. Sur la Pista, on l'a même dans cet aileron qui est sculpté dont je vais vous parler dans quelques instants. Sur ces énormes prises d'air latérales et sur les lames du diffuseur avant. L'autre élément en carbone hyper important sur la Pista, c'est ces jantes entièrement en carbone. C'est la première fois que Ferrari propose ça sur une de leurs voitures. Ces jantes-là en carbone, elles permettent de gagner 18 kg sur le poids total. Et ça, il faut savoir que comme c'est une masse qui est dite non roulante, ça a un impact énorme. Pour la Speciale, c'est pareil. On a du carbone ici. Alors celle-ci, toutes les cases ont été cochées. Il y en a partout. Sur ces ailettes latérales-là, sur la poignée de porte, les ailes latérales ici, les écrous centraux des jantes. Et même dans le cœur, le V8 Atmo, entièrement en carbone. Pareil sur la Speciale, les moteurs entièrement en carbone. Et ce carbone, il n'est pas là pour rien. On savait très bien que le poids, c'est l'ennemi de la performance. Quand on a deux versions radicales comme celle-ci, il y a une énorme chasse au kilo qui se met en place. Pour la Speciale, on est sur 1395 kg. C'est 90 kg de moins que la 458 Italia. Ça a été rendu possible par un intérieur très minimaliste dont je vais vous parler en détail. C'est passé aussi par un pare-brise et des vitres plus fines, des nouveaux freins en carbone céramique allégés et un underbody entièrement en fibre de carbone. Sur la Pista, elle fait toujours 90 kg de moins que la 488 GDB cette fois-ci. Et tenez-vous bien, on est sur un poids de 1290 kg. C'est énorme en termes de légèreté. L'autre aspect extrêmement important dans ce genre de voiture, c'est l'aérodynamique. Vous savez que Ferrari, ils n'ont pas un design qui est très marqué sur les ailerons. Donc, ils maximisent énormément sur un aéro qu'on ne voit pas. Et je vais vous montrer ça parce que c'est de l'ingénierie vraiment de pointe qui a été faite sur ces deux voitures. On va commencer par la grande soeur, la speciale. Grosse différence avec la 458, c'était cette énorme nervure ici sur le capot, cette sortie d'air-là. Qui a évolué sur la Pista comme étant le S-duct. Tout droit venu de la F1 qui permet de plaquer encore plus la voiture au sol avec le passage de l'air à l'intérieur. Mais une grande avancée qu'il y a eu avec la speciale, c'est l'active aéro. L'active aéro, c'est quoi ? C'est qu'on a certains clapés à des niveaux de la voiture qui, selon la vitesse, s'ouvrent ou se ferment pour ou améliorer le downforce de la voiture. Donc plaquer la voiture encore plus au sol pour avoir plus d'adhérence ou diminuer le drag force de la voiture, c'est la résistance de l'air. Et plus tu diminues la résistance de l'air, plus tu vas vite, moins tu consommes, plus tu es performant. Ce qu'on a justement sur la speciale, c'est ces deux clapés ici au milieu en carbone. En dessous de 170 km heure, ils sont fermés. Dès que tu dépasses cette vitesse, par la force de l'air, ils s'ouvrent. Et là, l'air ne va plus à 100% dans les radiateurs. Il est aussi utilisé pour aller jusqu'à l'arrière de la voiture pour diminuer le drag que subit la voiture. Après, quand tu passes à plus de 220 km heure, tu as un troisième clapé. Il est juste ici sous la voiture en carbone. Il s'ouvre pour améliorer la downforce de la voiture cette fois-ci et plaquer encore plus la voiture au sol. Tout ça, c'est accentué par ces prises d'air latérales, regardez ici, qui vont bien diriger l'air vers l'arrière de la voiture et contribuer à l'équilibre de la voiture. Ça se poursuit avec ces petites ailes de requin ici en carbone et ces belles entrées d'air ici. Et regardez là, on a la double vue avec l'aileron de la pista et de la speciale. Comme je vous ai dit, ils ne sont pas sur les ailerons fixes Ferrari. C'est vraiment sculpté, dessiné dans la carrosserie de la voiture. On a une certaine angulation ici du spoiler qui permet d'encore plus plaquer la voiture au sol. Et regardez là, cet énorme diffuseur, on le voit bien. Il faut savoir que ces deux sorties là, qui sont aussi sur la pista, on les a vus la première fois sur la speciale. Et en plus du fait qu'ils soient vraiment taillés jusqu'au bout, on a ici des clapés qui s'ouvrent à une certaine vitesse pour diminuer le drag de la voiture toujours. Si on passe maintenant à cette beauté qu'est la speciale, tout de suite, on remarque sur l'arrière que l'aileron est encore plus agressif. Il est encore plus sculpté au sein de la carrosserie. On a des nouveaux éléments en carbone pour contribuer à ce drag et à cette augmentation de downforce toujours. Et pour l'aileron, c'est la même chose, le même principe. Mais vous pouvez remarquer qu'il est encore plus taillé que celui de la speciale. Et autre chose importante sur la speciale, c'est ces nouvelles sorties d'air ici qui contribuent énormément grâce à ces nouvelles entrées d'air ici. Qu'il n'y avait pas sur la 458 qu'on a vu sur la 488 GTB à l'aérodynamique de la voiture. Regardez, je vous l'avais dit la dernière fois, mais on voit bien la direction de l'air. Il y a même ces petits détails de la poignée qui a été sculptée pour encore plus diriger l'air ici vers ces entrées-là. Et contribuer aussi au refroidissement de la voiture avec les radiateurs. Parce que comparé à la 488 GTB, on a un bien plus grand intercooler ici et même l'admission d'air est différente. C'est assez sympa que je vous parle d'intercooler parce qu'on le voit très bien ici. Le sens des radiateurs est différent. Il n'est pas placé dans la même position que sur une 488 GTB. Et ça, ça permet de refroidir encore mieux la voiture et de contribuer à son aérodynamisme. Et si vous l'avez remarqué, il y a plus éclapé ici. On a le S-duct et on a aussi en plus ces belles lames en carbone du diffuseur avant qui sont encore plus sculptées. On n'a plus les mêmes prises d'air ici front au latéral. Ça a été remplacé par ces lames en carbone qui sont vraiment sculptées d'une manière hyper précise. Comme sur la Speciale, la pista, c'est vraiment en dessous que ça se passe. L'underbody qui est entièrement en carbone. Et c'est là en fait où on a encore plein d'éléments qui contribuent à l'aérodynamisme de la voiture. C'est beaucoup plus efficace encore que sur la Speciale. Et quand je vous dis que c'est beaucoup plus efficace sur la pista, c'est que la 488 était 50% plus aérodynamique que la 458. Et la pista est 20% plus aérodynamique que la 488. Maintenant, un autre élément qui a contribué à cette légèreté, qui s'inscrit dans cet esprit radical, c'est l'intérieur de ces deux voitures. Il est en tout cas en termes d'instrumentation et de présentation identiques. Moi, vous savez que je préfère de loin cet intérieur-là au nouveau intérieur Ferrari. Je l'aime vraiment beaucoup. A l'intérieur, ça commence dès la portière. Il n'y a que du carbone et de l'Alcantara. Ici, on a beaucoup de carbone mat dans la pista. Vous verrez que c'est différent dans la Speciale. Mais beaucoup d'éléments nobles. C'est très bien présenté. Et surtout, les sièges baqués et la position de conduite t'annoncent très vite la couleur. Celle-ci, c'est une configuration qui se rapproche énormément de la pista qu'on avait essayé précédemment. On a cet Alcantara bleu qui vient rappeler les bandes extérieures. Et ce fond de compteur gris qui vient rappeler l'argento d'Airbruny de l'extérieur. C'est un régal pour les yeux. Maintenant, je vais quand même vous montrer celui de la Speciale parce que déjà, t'as accueilli par ces petites poignées en carbone. Et là, on a du carbone brillant, très brut. Première chose qui saute à l'œil, pas de tapis comme sur la Scuderia. T'as accueilli par le logo Ferrari en carbone comme sur la pista. C'est de l'Alcantara et du tissu sur ces sièges baqués-là. Tout le siège en carbone. Alors perso, légère préférence pour le carbone en gloss. Je trouve que ça fait encore mieux ressortir la radicalité de la voiture. Mais surtout, les tapis comme ça, brut, c'est assez impressionnant. J'aime bien le fond de compteur jaune qui rappelle la couleur des écriés et la couleur Ferrari. Et regardez, si vous voyez cette petite clé USB à côté de cette console centrale en carbone, c'est qu'elle est reliée à cette caméra. Il y a aussi une autre caméra parce que cette voiture a été vraiment optionnée au maximum. Il y a même l'option de télémétrie pour circuit où t'as toutes tes données de circuit. C'est incroyable. On va prendre un moment pour apprécier la console centrale en Alcantara sur piqué rouge, du carbone sur toute la console centrale, les palettes, le volant, autour du compteur aussi qui se marie très bien encore avec l'Alcantara. On sent vraiment bien dans une Ferrari comme ça. Je pense qu'il est temps qu'on passe au soundcheck. Elles ont toutes les deux un échappement en titane sport. Et on va commencer par la pista. Avec la pista, c'est devenu Kiles. On a cette clé là. Tu peux la poser là. Première fois, on appuie sur le bouton start. On attend que les voyants s'éteignent bien. J'ai utilisé le magnétino pour mettre en mode race. Et là, c'est bon. On peut y aller. C'est parti. On passe maintenant à la Speciale. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi, malgré les performances, la Speciale a beaucoup à dire. Alors, petit détail qui a son charme pour moi, c'est le fait qu'on a encore la fameuse clé Ferrari. Il faut d'abord la rentrer avant de démarrer le moteur. C'est la première fois que je vais le faire en plus. C'est un vrai rêve de gosse qui va m'arriver là. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est parti. Pour l'instant, je sais qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais vous allez voir tout de suite à la conduite que c'est incroyable l'orchestre qui a juste derrière nous. Wow. La piste a fait un très joli son. Mais ça, ça promet énormément. Par où commencer ? Je ne peux commencer que par son V8 atmosphérique. Le dernier V8 atmosphérique produit par Ferrari. Le 4,5 litres. Poussé à 606 chevaux sur la Speciale pour 548 mètres de couple. Boîte à double embrayage, 7 rapports. T'as vu ? M400 frappe, c'est pas bien. Au niveau du poids, on est aussi à 1290 kg. C'est 90 kg de moins que l'Italia, comme je vous avais dit. Le 0 à 100 sur la Speciale, il se faisait quand même en 3 secondes. 0 à 200 en 9 secondes l'une. Elle était 1,5 secondes plus rapide que l'Italia, sur laquelle elle est basée. Ok. Ok. Là, j'étais mollo. Franchement, j'étais à 30% sur l'accélérateur. On est en Race Mode, c'est-à-dire que toutes les aides sont encore activées. On n'est pas en City Off. Et l'arrière a commencé à partir. On va vraiment essayer d'y aller mollo. Après, on va connaître la voiture petit à petit. C'est aussi ça tout le charme, ce genre de supercar. Ça n'a rien à voir avec la pista. Mais dans la pista, c'est une confiance inouïe. Je viens de comprendre encore plus la différence entre les deux. Je vais vous en dire plus tout de suite sur ces grosses différences. Mais pour continuer sur celle-ci, 1,5 secondes plus rapide que l'Italia. 0,5 secondes plus rapide que la 599 GTO. Mais 0,5 secondes plus lente que la F12 Bernadette à sortir à nous. J'ai vraiment l'impression d'être DJ W.W. quand il nous a fait l'essai de se pécher aller. C'est une relation instantanée avec la voiture. Chaque passage est d'une jouissance. Bon, si déjà ces performances-là, ces chiffres-là sont assez étonnants, ceux de la pista vont vous faire tourner la tête. On se retrouve au volant de la pista à Pacholaits. On n'est plus sur le moteur Atmo. Il y a eu le grand virage du passage au turbo. 3,9 litres, bi-turbo, 720 chevaux pour 760 Nm de coupe. Et tout ça aux roues arrières. Déjà là, ça vous donne un aperçu de l'esprit rageur qui se dégage de cette pista. On est sur la même boîte à vitesse automatique à 7 rapports double embrayage. Elle a aussi été travaillée pour être encore plus performante. Et le 0 à 100 se fait en 2,85 secondes. Mais pour que vous preniez conscience du bon de performance encore par rapport à la Speciale, 0 à 200 cette fois-ci en 7 secondes, 6. Et l'autre statistique qui vous montre encore plus la différence, c'est sur la piste de Ferrari Fiorano. 2 secondes plus rapide que la Speciale. Je profite qu'on ait un petit tunnel pour vous faire la première accélération. On commence gentil parce que moi j'ai des souvenirs au volant de cette voiture. T'as pas envie d'attaquer trop fort, croyez-moi. On a été interrompus par le tunnel, mais ce que je voulais vous dire c'est que 2 secondes c'est énorme dans le monde du circuit. On se retrouve dans la Speciale Petrolettes. Oh oui. J'en suis bouche. Retour au petit calme, on a toujours le vomissement du V8 derrière. Je voulais vraiment me faire cette première intention de cet orchestre. C'est beau de le dire, mais vraiment de me vivre et de me le transmettre. J'espère que vous arrivez à ressentir un peu la différence sonore qu'il y a avec la pista. T'oublies tout. T'oublies tout. C'est toi, le moteur et la boîte. C'est une alchimie qui a réussi à créer Ferrari au fil des années, avec ce mythique moteur qui a gagné d'ailleurs pas mal de fois le moteur de l'année. C'est la définition pour moi du bonheur de conduite, du pur plaisir au volant. Et d'ailleurs, cette Speciale, pour un peu vous dire pourquoi elle mérite d'être dans cette lignée radicale et pourquoi elle a laissé une si grande place, ils ont fait un énorme boulot sur tout ce qui est suspension. On a les amortisseurs magnétiques, ce qui te permet de changer la configuration des suspensions très très vite, quasi instantanément. Tout l'underbody est en carbone. Et quand tu viens chercher, c'est 9000 tours minutes qui passent très très vite. La boîte est 45% plus rapide que l'Italia. Ce qui fait que les downshifts sont chirurgicaux. C'est réglé à la lettre. Et il y a cette explosivité de la tour. C'est un orgasme sonore qu'on dit. C'est le théâtre. Chaque plage de tonalité, c'est un plaisir. Je suis en train d'oublier tout ce que je voulais vous dire. Ça arrive, mais je veux quand même vous profiter parce que c'est l'essence même de cette voiture. Écoutez. Et tout de suite, on a les freins en carbone céramique pour te remettre à l'arrêt très très vite. D'ailleurs, quand tu couples ces nouveaux freins qui sont apparus avec la spéciale et ces réglages de la boîte avec des downshifts qui sont réglés au millimètre. Vraiment, c'est chirurgical, les passages de vitesse sur cette spéciale. Ça fait que sur le circuit, tu peux te permettre de freiner beaucoup plus tard et être encore plus performant. Tu sens qu'ils sont plus chirurgicaux que sur la pista. Bien que sur la pista, ce sont aussi très très précis. Ils sont aussi agressifs, mais ce n'est pas l'agressivité de la pista. D'ailleurs, il y a eu un peu d'électronique qui avait été introduite dans cette spéciale avec le SSC Side Sleep Angle Control qui te permettait un peu d'explorer les limites de la voiture parce que ce système permettait de contrôler ta glisse avec le différencier électronique. Mais ça reste beaucoup moins permissif que la pista. Et tu le sens très 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 vite. Après, voilà, c'est 540 Nm de couple. On est sur 120 chevaux de moins. C'est sûr que... En ligne droite, ce n'est pas la même chose que la pista. Mais ce rugissement qui a des réponses, écoutez. Jusqu'à 9000 tours minutes. 9000 tours minutes. Oh là 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 là. Et le ressenti avec la boîte, je suis sous le choc. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Et pour passer maintenant à ce côté performance, ingénuierie de la pista, ça allait encore plus loin que sur la speciale. On a le Ferrari Dynamic Enhance qui te donne une assistance au freinage jamais vu auparavant. En plus de ça, je vous avais dit que Ferrari avait mis en place un système assez particulier qui permet une délivrance du couple très progressive pour qu'il y ait un maximum de grip. Et ça, c'est vraiment nécessaire quand t'as autant de puissance entre les mains. Les downshift sont hors de ce monde. C'est vraiment bestial. C'est pas la violence d'une boîte à simple embrayage. Ça s'approche vraiment de ça. C'est le sourire instantané. Et ce qu'il faut, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que de toute cette lignée de voitures radicales chez Ferrari, c'est là plus sage. Et c'est assez fou de se dire ça parce qu'ils ont quand même réussi avec tout cette électronique. Là, si j'appuie juste sur le bouton auto, je me mets en sport. On n'entend quasiment rien. C'est un silence. Il y a bien sûr tous les équipements de confort, tout ce qui est équilibre, système audio, etc. Et malgré ces beaux sièges baqués en carbone, on est quand même assis très confortablement. Tu sens que tu fais corps avec la voiture et tu n'es pas là à te sentir oppressé par la taille. Non. Tout est clair. On est sur un silence. On est en septième. Malgré tout cette électronique, avec un bouton, un passage sur le magnétino, quelques downshifts très instantanés. on arrive à ce niveau de brutalité. C'est incroyable d'avoir créé une telle personnalité, un tel caractère à une voiture qui a un turbo et qui a autant d'électronique. Et les downshifts, je sais que je le répète, mais c'est ce qui frappe le plus. C'est vraiment ce genre de truc que j'essaie de vous faire passer en vidéo. T'es secoué. T'es vraiment secoué. Pour que vous vous rendez bien compte de cet aspect bestial qu'a la pista, on va vous faire un launch control. Moi, je suis assez content de cette pista de retrouver. Cette relation qui est entre le moteur, la boîte, et le conducteur. C'est vraiment le mariage à trois parfait. Elle n'a rien envie, elle a fait chialer sur ce côté-là. Après, c'est sûr que malgré la ligne en titane, le mode race, le fait qu'on hurle jusqu'à 8000 tours minutes, c'est 500 tours minutes de plus que la GTB. Et c'est vraiment incroyable pour un moteur turbo. malgré cette décharge d'adrénaline, c'est sûr que l'orchestre derrière, ce n'est pas celui de la spéciale. Mais vraiment, vous connaissez Petrolet, je suis le pro Atmo. Et là, il faut avoir le cœur léger parce que mon cœur après cette accélération et mon sourire surtout. Moi, le plus important, c'est que le sourire, il soit là. Chapeau bas, Ferrari. Vraiment chapeau bas, Ferrari. Parce que la pression qu'il y avait sur cette voiture succédait au boucan que faisait la spéciale et arrivait à ça. Comme le disait plus tôt le propriétaire, c'est vraiment tous les ingrédients ont été mis là en bonne proportion. On ne sent pas qu'on est dans un surplus de puissance incontrôlable. On ne sent pas que c'est une voiture que tu peux mettre entre les mains de tout le monde. Tu as quand même un taux qui est extrêmement performant, c'est pas sage. Regardez, instantané. Toutes ces heures arrivées, toutes ces heures arrivent de ce genre de voiture, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. C'est une expérience de conflit unique au monde des encore plus Ferrari. Vous savez que c'est une marque qui me fait rêver depuis que je suis tout petit et c'est une marque qui a animé cette passion en moi depuis que je suis tout gosse. Et là, le rêve, il est amplifié encore plus. On va conclure en musique. sur cette belle réflexion qu'on a voulu creuser le propriétaire et moi et que je remercie d'ailleurs énormément de nous permettre de faire cet essai. Avec la pista, on a certes atteint un niveau incroyable de performance. Pour moi, c'est vraiment une super car à part entière et elle s'inscrit très très bien dans cette lignée de voiture spéciale, radicale, limitée. Il y a les performances qui vont avec, il y a l'incroyable moteur qui va avec, entre grandes guillemets malgré que ce soit un turbo. Il y a le look. Il y a tout ça qui fait que c'est une voiture qui mérite et qui est une d'héritière de la spéciale. Après, comme on avait vu dans l'essai dans lequel on s'était consacré spécifiquement à celle-ci, la limite pour le commun des mortaires a certainement été atteinte. C'est vraiment une voiture à prendre en circuit. C'est là où tu vas en tirer le plus. Et pour conclure sur la spéciale, Petrolheads, comme vous avez vu, c'est sûr que la piste a en termes de performance stratosphérique. Mais on s'identifie beaucoup plus à la spéciale. Même si elle est moins permissive, même si tu sens avec ce V8 Atmo qui rugit derrière toi qu'elle n'est pas là pour te laisser faire n'importe quoi, qu'elle est vraiment là pour que tu aies une expérience de conduite unique et surtout très authentique. Il y a ce tout de performance poussée au max. C'est quand même le V8 Atmo le plus travaillé chez Ferrari. Le dernier, l'alchimie avec la boîte, le poids de la voiture, toute la configuration de la voiture. J'essaye d'aller au bout des 9000 mais c'est une italienne, elle est capricieuse, il faut vraiment prendre le temps de la connaître et de savourer cette relation avec elle. Je vous ai fait un petit dernier tunnel pour vous dire que la pista te met des étoiles plein dans les yeux tout en te déchargeant de l'adrénaline. On continue. La speciale, c'est une machine de bonheur que tu gères avec cette boîte et qu'on ne retrouvera plus. Je vous remercie énormément pour avoir vu cet essai. Dites-moi à vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réflexion-là. Je tiens aussi à énormément remercier le propriétaire d'avoir partagé avec nous ces deux voitures d'exception. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et je vous retrouve sur une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à la chaîne